Si vous peinez, si vous luttez, enfin c'est ça, c'est bien. Si vous avez du mal, vous luttez. Que vous avez peur de rien vivre, ou de ne rien pouvoir faire vivre à Pâques cette année, on a un message pour vous. Oublions nos streamings. Oublions notre contexte. Oublions ce qu'on sait. Ou ce qu'on croit savoir. Oublions nos habitudes. Oublions nos prétextes. Et rappelons-nous seulement d'une chose. Pourquoi sommes-nous chrétiens aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous prêtres aujourd'hui ? Vivons cette Pâques comme si c'était la dernière. Ou mieux encore, comme si c'était la première. La primera de las Pâques. Jésus n'a pas attendu de rencontrer les meilleurs apôtres pour vivre son ministère. Ou attendu qu'une grande foule soit réunie pour ressusciter. On n'a pas besoin du meilleur matériel. Ni du meilleur cadre. Ni des meilleures conditions. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est au top du pire. Quoi qu'il arrive, les pires conditions semblent être réunies. On peut tout réinventer. On doit tout réinventer. Parce que si la messe est toujours la même, personne ne la vit plus comme avant. Et dans ce nouveau contexte, on a besoin d'être touché au cœur plus qu'à la tête. On a besoin d'être inspiré plus que d'être instruit. Faisons-nous un cadeau. Faisons un cadeau à notre couple. En renouvelant notre promesse de mariage. Faisons un cadeau à nos enfants. En partageant un moment de qualité, un moment de joie simple. Comme les apôtres en revenant du tombeau vide. Faisons un cadeau aux ados. Salut les gents ! En les rejoignant sur un live Instagram, leur permettant d'avoir un espace d'échange et de questions pour être ressourcés et renouvelés. Faisons un cadeau aux malades, à leurs proches. En collectant leur intention de prière, en les portant en famille ou avec notre communauté éparpillée. Faisons un cadeau à notre communauté. Aux personnes isolées. En donnant des nouvelles, des photos, des vidéos. Et en proposant des temps privilégiés. Par écran interposé. Inspirons-nous de nos frères aînés dans la foi. Vivons une liturgie domestique. Les apôtres devant le tombeau ne se sont pas demandé comment adapter leur rite. En fait, ils ont changé radicalement leur façon de vivre. A commencer par leur manière de vivre leur foi. Alors cette année, ne nous contentons pas d'un office en ligne. Qu'on aura du mal à suivre. Et surtout, ne comptons pas que sur les prêtres pour nous aider à traverser cette épreuve. Ils ont besoin de nous. On a besoin de vous. Faites Pâques dans cette épreuve, c'est la responsabilité de chacun. Cette épreuve, elle peut nous renouveler dans notre façon de vivre la foi. Alors osons la vivre en chrétien, jusqu'au bout. Si nous avons peur, c'est parfaitement normal. Les apôtres aussi sont passés par là. Si nous sommes déboussolés, les apôtres aussi l'ont été. Mais leur exemple nous montre qu'une transformation est possible. Que même enfermée à 12 au Cénacle, Quelque chose de grand peut se produire. Et va se produire. Alors cette année, Osons vivre Pâques. Osons vivre Pâques. Osons vivre Pâques. Comme si c'était la première des Pâques. La primera de las... Non, on dit passe-coise en fait. Mais les mecs savent pas parler espagnol en fait. Ça me déçoit.